Musique La 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 la, on est fort La la la, on est fort La la la, on est fort est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des expériences des lieux ? Fais-toi remercer, l'effort te reste autour de toi, fais-moi remercer, tout les attroplettants menent ta vie, tout les collants de l'infonie ! Ta vie sera plus jamais la même, ta vie sera plus jamais la même, plus jamais, plus jamais ! Alléluia ! Alléluia ! Oh, des cris de prière ! Oh, des cris de prière ! Oh, des cris de prière ! Est-ce qu'il y a l'arrivée ? Tu sais qu'il a ramassé le géant ? Je crois qu'il a dû changer ! Je crois que le géant tombe ! Je vois le vent de l'estombe ! Oh, des cris de prière ! Plus fort du cru, plus fort je progrétis ! Je vois les seuls à tomber ! Je vois les séleurs tomber ! Je vois la maladie prétit ! Je vois l'ancennerie tomber ! Je vois l'astérilité tomber ! Et du cru fort, cela t'arrivera ! Alléluia ! Les chars là-bas ! Nous acclamons très fort le Seigneur ! Ressons vos cris de joie ce soir ! Seigneur, ressons vos cris de prière ! C'est à près de Dieu ! Car tu le péris ! Ta vie ne sera plus jamais la même ! Ta famille ne sera plus jamais la même ! Car ce qui va s'accomplir durant ces trois jours, te changera à tout jamais ! Si tu y crois que j'aimerais que ton amène arrive à la même ! Tome chapitre 108, verset 14, je crois que maintenant nous le connaissons tous ! On peut le réciter tous ensemble ! Une, deux, trois, allons-y ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Une deuxième fois encore, s'il vous plaît ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Une troisième fois, s'il vous plaît ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Une quatrième fois, allons-y ! On y va ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Cinquième fois, car il y a cinq ministères, allons-y ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Une sixième fois, car c'est le chiffre de la domination, allons-y ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Une septième fois, la perfection, allons-y ! Avec Dieu nous ferons des espoirs, il n'écrase pas nos éleignes ! Nous acclamons la parole de Dieu ! Parce que nous savons que cela, ce ne sont pas que des histoires, mais ça va s'accomplir dans nos vies ! Voilà pourquoi nous célébrons déjà anticipativement le Seigneur ! Voilà pourquoi avant que nos yeux les aient vus, nous savons que ça s'accomplira ! Voilà pourquoi nous te célébrons Père ! Oh Jésus, reçois nos cris de joie pour cette merveilleuse parole ! Quelqu'un venu courir, il ressortira redressé ! Quelqu'un venu malade, il ressortira gravi ! Quelqu'un venu stressé, il ressortira en paix ! Reçois nos acclamations ! Reçois nos cris de joie pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous ! Seigneur, ce temps est le tien ! Nous savons que tu veux nous amener encore plus loin ! Tout ce qui est de la chair et de nos pensées, il n'y a aucune place dans ces lieux ! Mais nous prions bien au contraire, que nous puissions vivre ta gloire, ta main, ta présence comme jamais auparavant ! Merci parce que nous sentons déjà que nos vies sont en train de changer ! Et si nos vies changent, c'est que notre église aussi changera tous ! Amen ! Soit toute la gloire ! Nous acclamations sont pour toi ! Et tous les joueurs sont ! Reçois nos yeux, bénissons le Seigneur qui nous donne d'être là, et qui nous donne de faire ce grand et merveilleux travail ! J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est le titre de notre message, de cet après-midi, dis-lui quelques ingrédients pour accomplir des exploits ! Oui, change de repas, tu peux aussi, à une autre voisin ! Je vous invite à aller dans le Saint-Livre, en 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 6 ! De Corinthiens, 6 ! Nous allons lire 4 versets ! De Corinthiens, 6 ! De Corinthiens, chapitre 6 ! Verset 14 à 18 ! Épitre de l'Apôtre Paul à l'église de Corinthe ! De Corinthiens, 6 ! De Corinthiens, 6 ! 14 à 18 ! Nous rendons grâce à Dieu, qui nous donne d'être là cet après-midi ! Amen ! Amen ! Et par la même occasion, je remercie également Papa pour la confiance, et nos merveilleux ministres, qui sont là, des merveilleuses personnes, qui nous font du bien ! Amen ! Le Célébrouet Seigneur pour aussi ! Donc, nous lisons la parole ! Si Nathan peut venir m'aider au piano, ça va ? Amen ! Il dit ma version ! Sous un joug étranger ! Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bérian ? Où qu'elle part à le fidèle ? Avec l'infidèle, dit l'Apôtre Paul ! Verset 16 ! Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idones ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant ! Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ! Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ! C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux ! Et séparez-vous, dit le Seigneur ! Frère, Dieu m'envoie te dire, pour accomplir des exploits, il y a des personnes de qui tu dois te séparer ! Amen ! Car il y a des personnes qui sont pour toi des lords, tu les aimes beaucoup ! Mais tant qu'il est là, Isaac ne viendra pas ! Qui m'entend ? Amen ! 17, je reprends ! C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux ! Et séparez-vous ! Dit le Seigneur ! Ne touchez pas à ce qui est impur ! Ne touchez pas à ce qui est impur ! Je sors dans mon esprit, je vais insister là-dessus ! Et je vous accueillerai ! C'est Dieu qui parle toujours ! 18 ! Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles ! Dit le Seigneur ! Dieu Tout-Puissant ! Nous acclamons la parole de Dieu ! Je vais faire passer en place ! Avant que nous allions plus loin, il y a une courte vidéo, je crois qu'on était prête, que j'aimerais que nous regardions ensemble, avant que nous allions plus loin, si vous pouvez nous aider avec des lumières, s'il vous plaît ! Une courte vidéo, mais je crois peut-être certains, surtout si vous êtes actifs sur les réseaux, vous l'avez vu ! Et quand j'étais en train de réfléchir, de méditer à ce séminaire, cette vidéo est montée dans mon cœur, Dieu me l'a rappelé en fait, en esprit en disant, cette vidéo-là, il y a un message derrière ! Et j'en suis sûr, ça va tous nous édifier ! Pendant qu'on est en train de nous préparer encore, j'aimerais qu'un chacun d'entre nous comprenne que Dieu a mille et une manières de nous parler ! Dieu peut nous parler parfois au travers de choses dont nous imaginons même pas ! Tu es au travail, ton patron te parle, il y a une situation quelconque, tu te dis, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, ou encore avec la voix de Dieu pour moi, mais en réalité, c'est un message clair que Dieu est peut-être en train de te donner ! Je demande donc à chacun d'entre nous d'être le plus sensible possible, car Dieu nous dit la parole, peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui dit Amen ! Est-ce qu'on est prêts ? C'est bien ! Que nous regardions rapidement cette vidéo ! On va acclamer le Seigneur pour nos amis ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 disent mais toi toi t'es pas comme eux mais toi t'es pas pasteur toi et toi quand tu dis non une voix te parle tu dis même les alcooliques t'évangélisent c'est peut-être ce par quoi tu es en train de passer si tu continues un clochard va t'évangéliser si tu continues quelqu'un au travail risque de t'évangéliser en disant toi t'es une sainte toi toi t'es un sainte toi à vous peut-être ça vous est jamais arrivé moi qui vous parle une m'a déjà lâché en disant si je reste avec toi je vais mourir comment tu vas mourir un beau gars comme moi moi je ne vois pas beau gars tu sais pas ce que je vis la nuit je vois des gens vérifiquent ce que je dis je vois des gens qui viennent me menacer c'est pas des jeunes filles c'est pas des hommes ni des femmes c'est des anges qui viennent me dire laisse ce garçon je prie que Dieu envoie ces mêmes anges chez tous tes petits copains et toutes tes petites copines je prie que Dieu brouille toutes les pistes au nom de Jésus et là vous verrez que notre ami Moïse à 40 ans il vit ça le lendemain dit la Bible il a déjà tué un égyptien et le lendemain alors qu'il a caché il a fait un cachet il sort encore et cette fois-ci il voit deux hébreux qui sont en train de se chamailler et là Moïse vient mais vous êtes frères pourquoi vous chamaillez-vous celui-là je ne sais pas quelle mouche l'a piqué je crois qu'il était rempli du Saint-Esprit il lui dit hé toi tu veux nous faire ce que tu as fait à l'autre égyptien hier la Bible ne dit pas que c'était les mêmes hébreux de la veille donc est-ce que c'est l'hébreux qui a vu Moïse tuer l'égyptien qui est parti répéter aux autres ou est-ce qu'il a eu une parole de connaissance c'est le Saint-Esprit qui a parlé on ne sait pas ça on saura seulement au ciel mais en tout cas Moïse se dit on m'a découvert et d'un coup d'un seul la Bible dit que comme Pharaon était au courant ou du moins comme Moïse disait que Pharaon était au courant il a pris ses affaires il est parti là il a 40 ans de 40 à 80 ans notre ami Moïse est dans le désert il est en train de devenir un berger qui est en train de faire paître les brebis de son beau-père Chitro à 80 ans il a une apparition divine je dis ça rapidement Dieu lui apparaît au travers du buisson ardent nous connaissons tous l'histoire et Dieu lui dit j'ai entendu les gémissements de mon peuple la Bible dit Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob Dieu envoie Moïse et nous connaissons tous la suite de l'histoire de 80 ans à 120 ans 40 ans encore notre ami Moïse est le leader que nous connaissons tous l'homme de miracle l'homme de puissance l'homme qui arrive à séparer la mer rouge en deux l'homme qui arrive à régler des problèmes là où personne n'arrive à le faire l'homme qui dit un mot et la chose ça compte mais nous oublions tout le temps que avant cela durant les 40 années avant Moïse était d'abord un berger et vous verrez frères et sœurs que lorsqu'il a eu 40 ans et que Moïse a voulu devenir le leader quelque part Dieu a tout fait pour lui montrer ce n'est pas ton moment j'ai mal parfois dans mon cœur de voir qu'il y a beaucoup de Moïse à l'âge de 40 ans beaucoup d'exploits qui sont avortés il y a beaucoup de gens qui veulent précipiter les choses il y a beaucoup de gens oui tu sens que tu portes quelque chose mais attends la préparation de Dieu tu sens que tu as un rôle à jouer mais attends que Dieu te prépare car laissez-moi vous dire Moïse était presque seulement à l'âge de 40 ans à 80 ans pardon à 40 ans Moïse aurait fait des dégâts même Moïse dira que Israël est un peuple au courrède en d'autres termes Israël est un peuple têtu vous imaginez à 40 ans un leader têtu mais Moïse ils auraient tous tués en plus dans le désert il n'y a pas de police il aurait vu des gens s'opposer il aurait pris directement les épées car 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 c'est fini Israël en question on n'en parle plus mais il a fallu que Dieu tâche son caractère en d'autres termes durant les 40 à 80 ans Moïse était en recyclage parce qu'il avait ingurgité plusieurs mauvaises choses de ces 0 à 40 ans Moïse avait vu les divinités égyptiennes Moïse avait été assimilé à ces choses il avait été initié à la magie à la sorcellerie je dis ça seulement parce qu'il est écrit lorsqu'à 80 ans il s'est présenté devant Pharaon Pharaon lui a présenté ses magiciens donc Moïse les connaissait déjà c'est des choses qu'on voit tous même dans la mythologie les égyptiens étaient comme ça il y a le dieu du soleil il y a le dieu des femmes le dieu de la moisson le dieu de le dieu de il avait engurgité toutes ces choses de 0 à 40 ans de 40 à 80 Dieu devait le recycler Dieu devait le forger Dieu devait le former mais ça fait mal parfois de voir certains en qui nous voyons la main de Dieu mais tu veux en dissuquer les choses grâce à ça nous voulons faire des exploits acceptons la formation de Dieu oh et laissez-moi vous dire tu peux dire sans avoir peur à 40 ans Moïse n'aurait pas séparé la mer aux gens oh non à 40 ans Moïse n'aurait pas appris à compter sur Dieu il aurait voulu compter sur lui-même à 40 ans peut-être que Moïse aurait été pendu au bois parce que Pharaon lui aurait dit mais pour qui te prends-tu pour vouloir libérer un peuple tu es devenu Dieu qui dit Amen Frère accepte la formation de Dieu accepte de passer par le désert c'est peut-être ce par quoi tu passes aujourd'hui c'est peut-être les moments que tu traverses aujourd'hui accepte-les accepte d'abord de diriger des brebis de ton beau père Jipro avant de diriger Israël accepte d'endurer les souffrances je ne sais pas quel était le salaire de Moïse mais j'imagine qu'il gagnait moins d'argent que son beau père Jipro accepte de gagner peu pour demain gagner plus accepte avant de gérer tes propres affaires soit d'abord responsable et sérieux comme je disais tantôt avec les affaires des autres accepte de chanter pour quelqu'un avant qu'on chante pour toi accepte d'acclamer quelqu'un avant qu'on t'acclame aussi accepte frères et seuls d'aider les autres à se marier avant que toi aussi on aide à te marier sois exemple je disais à certains jeunes frères un bon mari c'est d'abord un bon célibataire dis-moi même je vais dire quelque chose car frères et seuls si tu te maries seulement pour combler la vie la personne que tu auras ce sera comme une voiture que tu utilises de temps en temps et quoi qu'il arrive cette voiture arrivera à expiration oh frères et soeurs une personne ne peut pas expirer mais comme dans ta tête c'est comme un objet qui est venu combler la vie après 2, 3, 4 enfants croyez mon expérience ma petite expérience tu te seras lassé et c'est comme ça que les scandales dans le mariage tu t'es mal marié tu t'es marié pour les mauvaises raisons accepte dis-tu accepte cela oh ouais ton amène mais j'aimerais nuancer mon message cette partie en disant ceci ne sois pas non plus un arbre qui a trop mûri un fruit qui a trop mûri et qui ne veut pas être mangé car ça peut arriver aussi certains dieux t'a déjà donné la direction certains dieux t'a déjà donné ce que tu dois faire Dieu t'a déjà dit tu dois t'inscrire pour telle formation pour faire ceci pour faire cela mais il y a en toi une paresse spirituelle il y a en toi une lourdeur spirituelle tu es comme Jonas à qui Dieu dit d'aller à Tarsis à Ninive pardon lui va à Tarsis il y en a certains j'ai dit tantôt vous voulez avorter les exploits mais il y en a d'autres également vous voulez périmer les exploits vous êtes comme des cocobars spirituels on te dit tout le temps tu dois arriver à telle heure tu fais exprès d'arriver en retard l'esprit de Dieu te parle en te disant tu dois te réveiller chaque nuit à tes l'heures pour prier toi tu fais exprès tu veux dormir Dieu t'attend à un certain niveau 4, 5 mais tu fais exprès de vouloir rester au niveau 1 tu te dis je suis bien comme ça non ? déjà je viens à l'église non ? alors que Dieu voit en toi un grand prédicateur une grande prédicatrice qui doit bouger cette génération mais même le fait de venir déjà c'est toute une histoire pour toi espèce de cocobar et si tu ne sais pas arriver à un certain âge 15 ans, 16 ans si un enfant ne sait ni lire ni écrire alors qu'il a été à l'hôpital c'est que certainement cet enfant est frappé d'un handicap oui ou non ? si tu es dans le cas de figure que je viens de dire tu es un handicap et spirituel on ne vous dit pas Amen c'est pas grave c'est comme ça que Dieu te voit tu vois que une grande maman un grand papa de 23, 24 ans on est obligé encore de dire mais va te laver frère tu imagines si comme tu es là ma fille Tatiana je te dis Tatiana tu vas procé tes dangereux si tu me regardes tu peux mieux pour vous mais certains d'entre vous spirituellement c'est exactement la même chose on est encore obligé de te rabâcher des choses que toi tu es normalement censé déjà maîtriser à partir de même que c'est terminé par la grâce de Dieu tu reviens au niveau que tu dois être au nom de Jésus alors si tu y crois j'aimerais entendre ton arrêt Amen troisième chose j'avance rapidement tu dois croire en la vision que Dieu t'a donnée tu peux répéter avec moi je dois croire à la vision que Dieu m'a donné dans d'autres termes dit je dois avoir la foi au plus fort dit je dois avoir la foi si on devait s'appesantir sur la foi frères et sœurs c'est un message qu'on peut prêcher tous les dimanches durant toute une année il y a tant à dire chers frères et sœurs vous verrez les choses étranges nous chrétiens nous sommes les personnes qui doutent le plus combien de fois Dieu dépose quelque chose dans ton cœur Dieu dépose le désir de faire une affaire dans ton cœur mais à le moindre petit vent tu changes tous tes plans la moindre petite tempête tu changes tous tes plans tu te dis c'est un signe que Dieu ne veut pas tu prie tu jeûnes Seigneur donne-moi une femme Seigneur donne-moi une femme Dieu te la montre clairement parce que Dieu parle je dis Dieu parle Dieu te la montre il te dit c'est elle c'est elle c'est elle il suffit que la sœur fasse un ton petit mauvais geste c'est un signe c'est l'un vous savez qu'il y en a certains vous êtes célébrataires à cause de vous même c'est mon travail de vous dire ça il y en a certains vous souffrent à cause de vous même il y en a certains j'insiste tu es pauvre à cause de toi tu as béni tes mains mais c'est ton manque de détermination ton manque de foi qui fait que tu fais un pas en avant 10 pas en arrière j'aimerais que tu crois en la vision que Dieu a déposée dans ton cœur frère vous verrez que tous les hommes politiques surtout les grands tous les grands astronautes ils vous diront tous c'est un rêve que j'ai depuis mon enfance vous voyez là ce que je suis en train de faire je suis en train de réaliser mes rêves moi qui vous parle j'ai beaucoup de frères nous avons tous joué au football donc certains de mes frères rêvaient d'être footballers je vous dis vrai pardon papa maman moi ça m'a jamais fait rêver donc on allait là-bas donc jamais une nuit j'ai rêvé waouh je suis footballeur quand je rêvais je me voyais prêcher la parole mes parents sont là j'avais 3-4 ans je disais déjà moi à 25 ans je serai pasteur c'est mon rêve frères et sœurs chacun ses convictions moi je sais c'est pour ça que j'ai mis des gens pour regarder le temps parce que quand il s'agit de parler je peux te parler jusqu'à minuit surtout quand il s'agit de Jésus c'est ma conviction c'est mon ambition ce sont mes rêves j'expliquais hier à une jeune fille un jour qu'un jour après mon mariage Cassie m'appelle elle me dit oh oh homme de Dieu viens on va évangéliser à Gare de l'Est je me suis dit je vais prêter main forte à une sœur arrivé là-bas quand j'ai commencé à prêcher dehors frère j'ai senti ce que je n'ai jamais senti avant c'est pour ça que depuis je ne peux plus m'en passer c'est comme une drogue quand je vois du monde au marché je dois leur parler de Jésus quand je diffuse cela les gens me disent mais toi tu es bâche assez franc tu parles de Jésus tu n'as pas peur je dis même si j'ai peur la conviction l'ambition que j'ai dans mon cœur la foi que je porte est au-dessus de ma peur tu dois croire en tes rêves tu dois croire en ce que tu as mis dans ton cœur combien de fois vous verrez que on a des rêves on a des ambitions mais on se dit non non c'est trop grand non et au final frères et sœurs tu changes tes plans et quand tu changes tes plans tu es frustré un homme a dit qu'en réalité l'endroit du monde qui est le plus riche ce ne sont pas les minerais qui sont en Afrique où on trouve du diamant ce ne sont pas les endroits aux Émirats Arabes où il y a du pétrole ce n'est pas le bois ou le cacao qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire ce ne sont pas les bois précieux qu'on peut trouver au Congo ou au Brésil un homme a dit l'endroit le plus riche dans un monde c'est le cimetière parce que le cimetière c'est là où il y a plusieurs rêves qui n'ont jamais été accomplis parce que le cimetière c'est là où il y a des chansons qu'on n'a jamais chantées parce que le cimetière c'est là où il y a des doctrines que personne n'a jamais entendue parce que le cimetière c'est là où il y a des livres qui n'ont pas été écrits et Dieu m'envoie aujourd'hui comme un homme de Dieu en te disant tu ne mourras pas avec ce qu'il a mis dans ton cœur en te disant tu ne mourras pas avec les rêves d'argent qu'il a mis dans ton cœur en te disant tu ne mourras pas avec les convictions qu'il a mis dans ton cœur Dieu m'envoie te dire tu mourras l'incendie de tes jours mais tu auras également toutes sorties je dis tu auras fait également toutes sorties tu mourras après ces seuls complètement fluides et même si après ta mort on continuera à parler de tes seuls et j'aimerais parler également aux mamans aux papas déjà je viens de vous dire je ne suis pas le pasteur des jeunes je ne suis pas le pasteur que des jeunes je suis le pasteur de tout le monde mais pour cette fois j'aimerais parler spécialement à toutes les mamans à tous les papas à toutes celles et ceux qui se disent ça c'est pour les jeunes moi ça en est fini pour moi maintenant moi je dois m'occuper de mes enfants de leur donner le peu que j'ai et puis c'est tout chers frères et soeurs tant que tu es encore vivant tant que Dieu te donne la force d'un temps que tu es encore vivant j'aimerais réveiller les rêves que tu avais lorsque tu étais un jeune garçon que tu avais lorsque tu étais une jeune fille lorsque peut-être tu ne connaissais pas ton mari encore lorsque tu ne connaissais même pas encore ta femme lorsque du coup tu n'avais même pas encore des enfants peut-être tu n'étais pas en France tu étais dans un autre pays mais Dieu te montrait déjà des choses en rêve peut-être que tu as changé de continent mais ton coeur reste le même mais ta mentalité reste la même mais ce que tu as déposé dans ton coeur ces choses sont encore là je viens les réveiller je viens les réveiller je répète encore je viens les réveiller la flamme de la foi qui était peut-être éteinte je viens souffler dessus afin qu'elle puisse renaître bien aimé mais la foi dans la vision que Dieu t'a donnée crois si c'est lui qui permet que cette pensée soit dans ton coeur il la comptera si tu y crois j'aime entendre quatrième chose je peux répéter avec moi je dois croire en mon potentiel je dois croire en mon potentiel tu vois même ta manière de répéter c'est une preuve que tu répètes pour répéter répète avec conviction je dois croire en mon potentiel on y va ? je dois croire en mon potentiel et bien la poitrine en disant je dois croire en mon potentiel je dois croire en mon potentiel je reviens encore sur notre ami Moïse on arrive à l'exode chapitre 4 Moïse, Dieu l'a utilisé pour tous les signes les prodiges et les miracles que nous connaissons tous et vous verrez non excusez-moi je reviens c'est pas exactement ça et vous verrez dans l'exode chapitre 4 Dieu est en train de débattre en gros entre guillemets avec Moïse Dieu dit Moïse je t'envoie car j'ai entendu les gémissements de mon peuple Moïse est encore dans le désert et avant du coup de rentrer en Égypte Dieu lui parle Dieu lui dit au puissant ardent tu dois aller libérer mon peuple Moïse avait déjà fait 40 ans dans le désert Moïse se disait moi ma vie va finir ici Moïse avait déjà sa femme Sephora il avait déjà deux enfants Gershom et l'autre et d'autres Moïse se disaient moi ma vie va finir là à 80 ans Dieu lui apparaît Dieu lui dit Moïse retourne où tu étais il y a un peuple qui souffre je t'envoie toi pour aller libérer mon peuple et là il y a un débat entre Dieu et Moïse Moïse lui dit mais j'ai la langue lourde car Moïse bégayait Moïse dit à Dieu il présente plusieurs arguments Moïse dit mais Seigneur ils ne m'écouteront pas ils ne me croiront pas et Dieu est en train de donner des arguments à Moïse frère il y a des fois où parler parler ne sert plus à rien il y a des fois où tu dois montrer avec action et là tu es sur le point de montrer une action terrible à Moïse Dieu lui dit qu'as-tu dans la main Moïse croyait qu'il avait qu'un simple bâton et il répond à Dieu j'ai un bâton et Dieu dit jette ce bâton Martin et d'un coup d'un seul doyen le bâton de bois devient un serpent la Bible dit la Bible dit qu'il s'assurit Moïse a glace un bâton finalement tu es serpent et tu reparles encore à Moïse il dit saisis la queue de ce serpent lorsqu'il saisit la queue du serpent d'un coup d'un seul le serpent redevient un bateau et là Moïse dit Dieu c'est vrai je ne sais pas mais j'aime pas ton rêve j'aimerais te dire il y a des choses que les autres ont que toi tu n'as pas mais va avec ce que tu as dit va avec ton courage va avec tes relations va avec ta volonté d'avancer va avec la foi qui a dans ton coeur va avec les rêves étudie avec les rêves peut-être tu n'as pas les relations que les autres ont mais toi tu es un courage que personne n'a est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ce que toi tu as utilise-le ce que toi tu as utilise-le le bateau que tu as c'est ça que tu dois utiliser la détermination que tu as c'est ça que tu dois utiliser j'aimerais et je pense encore à Moïse il ne savait pas parler mais il avait un bateau frère que personne ne te complexe ne sois complexé par personne j'aimerais qu'on voulait qu'il dise que personne ne te fasse peur lui il attend si tu as le bateau lui il a quelque chose mais toi aussi tu as quelque chose quelqu'un dira oh non là ça c'est l'orgueil c'est pas l'orgueil c'est l'assurance je sais ce que je porte en moi frère tu dois être conscient je l'ai dit hier de ce que tu portes et de qui tu es tu as peut-être la langue lourde mais tu as un bâton dans les bâtons et c'est ce même bâton qu'également Dieu a utilisé en disant Moïse j'entends le peuple qui est en train de gémir devant la mer rouge et tend ta main et ton bâton sur la mer rouge et la Bible dit d'autres versions bien expliquées disent que Moïse a tendu la main mais c'est son bâton qui a fendu en disant gauche allez à gauche droite allez à droite et que le chemin soit tracé je prie au nom de Jésus que tu prennes ton sang sur ce que tu as que tes yeux puissent s'enlever que tes yeux puissent arrêter d'être focalisés sur ce que tu n'as pas mais que tes yeux se concentrent sur ce que tu as en nom de Jésus j'ai dit que tes yeux se concentrent sur ce que tu as en nom de Jésus qu'à partir de maintenant tu arrêtes de voir le verre à moitié vide mais que tu le voies à moitié rempli si tu n'as pas d'argent tu as le souffle de vie si tu n'as pas d'argent tu as l'option si tu n'as pas le mariage tu as la poté si tu n'as pas le fiancé tu as la poté tu as l'intelligence si tu n'as pas d'argent pour étudier tu as l'intelligence et malgré tout tu as chez toi il y a des gens qui ont chez toi d'aujourd'hui j'aimerais s'entendre si tu as chez toi tu as tout oh je sens que je dois c'est ça celui qui a chez toi il a tout celui qui a chez toi il a tout quand tu as la patrie qui est chez toi c'est à quelle chose tu peux répéter avec moi je dois être persévérant et déterminé encore une fois je dois être persévérant et déterminé je dois être persévérant et déterminé j'ai beaucoup d'exemples mais je ne me baserai que sur deux exemples premièrement Dieu lui-même Dieu déterminé et persévérant frères et sœurs l'échec ne veut pas dire frères et sœurs que tu dois arrêter car Dieu lui-même frères et sœurs dire que Dieu a échoué non ce n'est pas une bonne chose du moins ce n'est pas ma pensée mais du moins il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas forcément selon le plan de Dieu de quoi suis-je en train de parler de la relation entre Dieu et l'homme vous verrez que lorsque Dieu crée Adam et Ève c'est pour qu'ils puissent l'adorer le Créateur crée ses créatures pour qu'ils soient proches de lui il est écrit chaque jour Dieu passé pour pouvoir s'entretenir avec eux comme si on peut sentir le cœur de Dieu qui est en train de battre pour les créatures qu'il a créées qui dit Amen mais vous verrez que malgré tout ça Dieu leur donne des règles ils franchissent la ligne rouge qu'on ne doit pas franchir ils mangent le fruit des ventes à ce moment-là frères et sœurs je ne sais pas toi mais moi il y a des choses parfois qui quand ça m'agace je n'ai plus de bagages j'ai dit j'arrête à qui ça arrive ici ? mais qu'est-ce qui manquait à Dieu de faire ça ? de dire ils ne m'ont pas écouté une bonne fois pour toutes je les écrase je les efface je préfère parler avec le chien c'est le meilleur ami de l'homme Dieu répudie je préfère parler avec les lions au moins les lions ne me déçoivent pas mais vous me verrez que malgré cette déception Dieu a dit non certes je les punis mais je ne les tue pas Dieu laisse Adam et Eve ils font leur histoire ils continuent ils continuent Dieu a encore l'espoir et dans cet espoir-là cet espoir est encore blessé, déçu il est écrit au temps de Noé les hommes se mariaient les êtres-mêmes buvaient faisaient tout et ils oubliaient Dieu Dieu à ce moment-là aussi répit qui a une colère en disant une bonne fois pour toutes je les efface tous mais à ce moment-là Dieu en envoyant le déluge il se dit non, 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 non il y a quand même une partie que je veux garder pour moi Dieu encore on sent que Dieu frères et soeurs a espoir et il se dit ces gens-là ces huit personnes-là ce sera enfin eux qui vont réussir à créer une nouvelle race c'est bizarre de dire ça mais à cette partie j'aimerais dire au pauvre Dieu certes il amène le déluge Adam et Ève et toute leur progéniture qui était déjà partie ceux qui étaient vivants tout le monde meurt Dieu garde seulement Noé son épouse ses trois fils et leurs épouses car on se dit cette fois-ci c'est la bonne le film va enfin devenir intéressant oh quarante jours quarante nuits nous connaissons tous l'histoire il y a tout le désastre qu'il y a et puis enfin on se dit ces huit personnes vont repeupler le monde enfin des gens sensés enfin des gens sensibles à la présence de Dieu enfin j'imagine Dieu qui dit enfin mon projet va aboutir il suffisait qu'une fois Noé s'enivre pour qu'on voit que bien sûr Dieu a changé les temps les circonstances mais le coeur mauvais de l'homme est resté l'un des trois fils manque de respect de leur père et là on se rend compte que cette méchanceté est encore là Dieu pique encore une colère et Dieu maudit ce fils et toute sa génération derrière et derrière il y a tout ce que nous connaissons tout le mal qu'il y a il y a toutes les déceptions que Dieu a pu sentir dans son coeur on arrive à l'époque d'Abraham de l'autre et tout le reste il y a toujours le mal qui croit et qui grandit Dieu se dit Sodome et Gomorre il est écrit quand Dieu regardait Sodome et Gomorre Dieu s'est répanti d'avoir créé l'homme en d'autres termes Dieu a regretté Dieu c'est comme dit je n'aurais pas dû créer l'homme Dieu vous imaginez la déception qu'il avait dans son coeur et là toutes ces choses s'en suivent le mal continue et après à un moment Dieu se dit ok je vais commencer à envoyer des prophètes et c'est là que nous connaissons tous les prophètes et tous les rois qui sont arrivés derrière pour essayer on va dire de légiférer les choses pour essayer de tout faire pour que ok peut-être pas tous les hommes mais qu'il y ait au moins un peuple qui craigne Dieu le peuple ne cesse de désobéir oh Israël et nous arrivons en Malachie là où Dieu dit ok je n'en vois plus personne je ne parle plus à ces gens-là la Bible dit durant 400 ans la voix de Dieu ne se faisait plus entendre c'est bizarre peut-être mais si j'essaye d'amener les choses d'une manière humaine c'est comme si quelque part Dieu entre grands guillemets boudait l'homme Dieu dit dans son coeur il dit comme s'il disait que depuis tout ce temps vous n'écoutez pas je ne prête plus attention à vous et Jean 3 16 nous révèle le coeur de Dieu on sent que Dieu était toujours à la quête Dieu avait toujours l'espoir de dire tôt ou tard il y a un peuple qui va m'adorer car Dieu a tant aimé le monde pas aimé mais tant aimé le monde la Bible dit pas car Dieu aime dans le monde parce que si on dit aime dans le monde ça veut dire que avant ça Dieu aimait pas le monde mais si on dit Dieu a tant aimé au passé composé ça veut dire l'amour de Dieu pour l'homme ne date pas de Jean 3 16 l'amour de Dieu pour l'homme existe depuis Jean verset 1 chapitre 1 Dieu a toujours aimé l'homme mais c'est l'homme qui l'a toujours déçu et vous verrez après toutes ces déceptions Dieu dit cette fois-ci je joue ma dernière carte je vais envoyer mon fils unique afin que par lui il y ait enfin un peuple qui sera le mien le temps est court mais tout cela pour nous faire comprendre chers frères et sœurs que malgré les déceptions Dieu n'a pas lâché l'affaire Dieu n'a pas baissé les bras frère tu dois être déterminé tu dois croire en ce que Dieu a mis dans ton cœur tu dois te dire tout ça ça va marcher là où frères et sœurs tu as mis un ça n'a pas marché mais un ailleurs ça va marcher tu dois être le genre d'homme comme Isaac qui est parti pour t'éterrer les puits de son père Abraham le premier puis on l'a pris le deuxième puis on l'a pris le troisième puis on l'a pris mais le quatrième puis personne ne l'a pris je dis à quelqu'un tout ce que toi tu avais essayé avant tu n'as pas marché essaye encore tout ça ça marchera j'ai essayé des relations on dirait ça marchait et finalement ça marchait pas frère essaye encore la prochaine sera la bonne oh alléluia j'ai dit la prochaine sera la bonne ok qu'est-ce qu'il y a d'exploit entre se marier et l'exploit il n'y a quoi d'extraordinaire frère tu ne sais pas ce que c'est les blessures intérieures tu ne sais pas c'est quoi quand quelqu'un te dit en fait après réflexion je ne veux plus tu ne sais pas ce que c'est que lorsque tout le monde dort toi tu dors pas tu pleures parce que quelqu'un t'a dit je ne veux plus de toi alors je insiste encore là-dessus je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans cette situation essaye encore la prochaine personne sera la bonne tu as essayé plusieurs fois de faire des affaires ça ne marche pas on te vole l'argent des gens parfois qui tu as confiance ils te volent l'argent peut-être même ta propre famille te vole l'argent essaye encore je prie Dieu qu'il envoie des songes autour de toi et cette fois ça marchera tu essaies tel projet au moment où ça commence à décoller ça ne marche plus frère essaye encore essaye encore essaye encore faire des exploits frères et sœurs nous devons être percés vers un déterminé j'étais en train de me dire mais quel exemple je peux trouver j'en ai trouvé plusieurs une pensée montée dans mon cœur mais le plan de Dieu lui-même prouve que Dieu est déterminé le temps est court je crois j'en parlerai une prochaine fois mais par déterminé persévérant je dois dire aussi tu dois être un travailleur tu dois être un bosseur chers frères et sœurs soyons déterminés travaillons tu fais tous les efforts qu'il faut pour être un expert dans ton domaine si tu dois retourner à l'école pour savoir comment on fait les affaires si tu dois retourner à l'école pour savoir comment on fait ceci pour être un expert tu as mis dans ton cœur alléluia d'ouvrir une ferme agricole en Afrique mais tu n'as pas étudié cela fais à l'école fais en formation des formations en ligne des formations ceci des formations cela afin que tu sois un expert un expert en agricole un expert un expert un expert qui sait comment faire pousser le riz là où personne n'a réussi je sens cette parole pour quelqu'un je prie que Dieu te donne la conviction la détermination pour aller jusqu'au bout par toi sois déterminé en étant déterminé tu verras que tu vas faire ce que tu n'avais jamais fait auparavant tu vas chercher à te spécialiser en te disant je dois devenir un expert dans mon affaire en question toi peut-être que le mariage c'est une affaire compliquée mets-toi proche de ceux qui sont déjà mariés pose des questions pose des questions comment tu as fait explique-moi mes parents sont là et certains d'entre vous aussi sont là quand par la grâce j'ai l'occasion de rencontrer un homme de Dieu surtout s'il est âgé je m'accroche à lui je lui pose mille et une questions pour comprendre comment il a pu faire cela je cherche de toutes parts pourquoi ? je veux me spécialiser dans mon affaire je me dis moi mon affaire n'est pas d'acheter ni de vente mon affaire c'est la parole de Dieu je suis un prédicateur de l'évangile et à chaque fois que j'en rencontre un comme ça toutes les questions que je pose il dit en tout cas fils on m'a posé des questions mais les questions que toi tu me poses personne ne les a posées pourquoi ? je ne suis pas venu en tourisme je suis venu pour travailler quand on se pose il me dit j'ai 45 minutes 45 minutes quand je sors de là je dois avoir des secrets la personne me parle lui quoi il parle ? moi j'enregistre tout dans ma tête et j'adapte je me dis comment moi je peux adapter ce qu'il m'a dit à ma situation à moi la majorité des choses que vous voyez elle fait dans cette église ce n'est pas le Saint-Esprit qui me les a révonées c'est quelqu'un qui me les a dit c'est quelqu'un qui m'a appris on fait comme ça on fait comme ça même quand je me pose avec papa comment tu fais ? comment dans ta pensée ? quand tu vas en Angola vous faites quoi un peu ? dis-moi quand en plein cul il n'y a plus d'électricité vous faites comment ? quand tu arrives là-bas tu attends peut-être 40, 60 personnes vous retrouver à toi vous faites comment ? pourquoi ? je me dis il a quelque chose en lui et moi je dois l'acquérir que de chrétien parfois malgré le fait que vous êtes à côté de personnes qui ont l'expérience tu n'en bénéficies même pas Amen 6ème chose j'avance rapidement Brian bientôt va me faire ci tu dois réfléchir tu peux répéter un imprenant je dois réfléchir je dois réfléchir continue en disant je dois réfléchir je dois réfléchir Luc chapitre 14 verset 28 il est décrit en effet si l'un d'entre vous c'est Jésus qui parle veut construire une tour il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer avant toute chose frères et sœurs nous devons réfléchir et ces derniers temps je suis à la trousse je suis en recherche je suis énervé contre tous les chrétiens remplis du Saint-Esprit mais qu'ils ne veulent pas réfléchir frère en ayant juste une petite réflexion tu verras que parfois tu seras capable de faire des choses extraordinaires en réfléchissant un tout petit peu en étant un tout petit peu stratégique tu risques d'être peut-être un merveilleux homme d'affaires tu dois faire peut-être de grandes choses dans ta vie mais frères et sœurs ton affaire ne marchera jamais si tu vas vendre du cochon en Algérie ne fais pas ça ne fais pas ça et vous verrez que Jésus était un grand stratège parfois on a l'impression il faisait juste des miracles au hasard Jésus était un grand stratège allez-y vous verrez qu'il avait une certaine manière de parler devant les gens et une autre manière de parler à ses disciples stratégie vous verrez que lorsqu'il veut gagner Pierre avant de gagner Pierre il dit Pierre prête-moi ta barque toi et moi allons-y avant de faire le miracle il dit toi et moi allons-y pourquoi à l'époque il n'y avait pas les micros à l'époque il n'y avait pas les amplis comme maintenant Jésus a utilisé la stratégie du vent pourquoi lorsque tu t'éloignes du banc il y a le vent qui arrive ta voix ban stratégie comment ça se fait nous chrétiens nous ne mettons aucune intelligence dans notre manière de faire même à l'église ici nous devons mettre l'intelligence on doit réfléchir pas seulement à un célèbre des biens on fait on fait on fait on fait on fait les choses au hasard on fait les choses pour faire on fait les choses pour que les gens sentent qu'on avait fait même en faisant on doit utiliser la stratégie pourquoi dans mes vidéos je fais tout pour qu'il y ait des blancs c'est ma stratégie on va toujours vers ce qui nous ressemble si on voit que des jeunes des noirs et bien il n'y aura que des jeunes et des noirs voilà pourquoi chers amis dans mon clip dimanche dernier j'ai amené un blanc pour que les gens voient oh il y a aussi des blancs rempli du Saint-Esprit mes stratégies est-ce que dans le projet que tu veux mettre en place tu as utilisé la stratégie est-ce que tu as utilisé l'intelligence est-ce que frère même dans ta manière d'aborder les soeurs est-ce que tu as été intelligent parce que chers frères si tu veux aborder une soeur mais tu ne sais pas c'est quoi se brosser les dents et manger un chou même si Dieu t'a parlé mon frère tu vas faire suivre la soeur ma soeur tu veux te marier tu sens que c'est la saison pour toi de te marier mais est-ce que stratégiquement tu t'habilles stratégiquement est-ce que tu te maquilles stratégiquement chers soeurs vous n'êtes pas stratégiques quand vous mortez toutes les parties de vos corps chers soeurs vous n'êtes pas stratégiques quand un inconnu peut déjà imaginer ta morphologie j'ai dit à toutes les jeunes filles dernièrement vous devez cacher toutes vos bénédictions les hauts là que vous mettez ça doit aller jusqu'à là vos hauts là que vous mettez ça doit aller jusqu'à là on ne doit rien voyer sans professeur ni vision juste on voit comment tu es habillé on dessine déjà ton corps si vous n'aimez pas ça on doit tout cacher on ne doit rien voir dans ton corps c'est ça la stratégie car j'aime un homme un homme de Dieu qui dira celle qui montre son corps elle ne va attirer que des imputus un homme sérieux ne viendra jamais vers une fille qui s'habille mal je te dis la vérité même si Dieu la montra en vision cette fille là qui s'habille mal c'est la femme que tu dois épouser il va dire au nom de j'ai c'est ça une fille s'habille mal comme ça mais c'est la honte pour un homme comme moi j'aimerais que nous sois tous intelligents j'aimerais que nous réfléchissions tous je fais peine même faute de temps mais j'aimerais qu'on soit tous des hommes qui réfléchissent des hommes qui se disent c'est vrai Dieu m'a parlé mais je dois y ajouter l'intelligence septième chose je termine avec ça répète après moi je dois oser je dois oser ah plus fort dit je dois oser je dois oser car chers frères et sœurs après avoir fait tout ça si tu n'oses pas il ne se passera rien si tu ne fais pas le pari de te jeter il ne se passera rien si tu n'oses pas poser le premier pas il ne se passera rien si tu n'oses pas Dieu t'a mis à gueule t'ouvrir un business je ne sais pas dans quel domaine mais si tu n'oses pas même aller t'inscrire à la chambre des commerces il ne se passera rien si tu n'oses pas te renseigner même sur Google comment ça se passe pour ouvrir un salon de coiffure ça ne se passera pas si tu n'oses pas aller t'inscrire pour savoir je vais ouvrir mon restaurant mais je dois d'abord avoir un diplôme si tu n'oses pas y aller ça ne se passera pas tu veux t'inscrire dans telle école mais tu sais que les places sont restreintes et là tu te dis on ne prendra jamais si tu n'oses pas t'inscrire c'est vrai on ne te prendra jamais ne demandons pas à Dieu de faire des choses que nous sommes capables de faire nous-mêmes j'aime dire aux étudiants Dieu n'étudiera jamais à ta place tu peux venir me voir et vos esprits pour moi je peux prendre toutes les huiles du monde huile d'olive huile de frein huile de ceci huile de macrache huile de la sueur de l'escargot tout ce que tu veux je peux prendre ça n'agira jamais car c'est ton travail de le faire tu dois oser tu dois payer le prix et il y a une image je finis sur ça qui m'a marqué que j'ai vu sur les réseaux sociaux où il y avait écrit grandiose dans grandiose il y a ose mais il y a également grandi ça veut dire en fait que avant d'oser tu dois déjà grandir quand tu grandis tu atteins la maturité tu es comme je disais tout à l'heure Moïse qui atteint l'âge de 80 ans là tu peux oser je te vois grandir mon nom de Jésus je te vois grandir mon nom de Jésus et lorsque tu auras atteint l'âge de la maturité c'est là et seulement là que tu dois commencer à oser attention à tous les jeunes garçons qui vont vouloir oser faire la cour à une soeur alors que tu dors encore sur le matelas que ton parent va acheter si vous vous dites parmène sur internet ils disent Amen parce que tu dois d'abord grandir avant d'oser grandis ça revient sur ce que je disais accepte la formation et après ça frais alors paye le prix paye le prix tu te jettes la tête la première en disant ce qui arrivera doit arriver et puis j'aimerais te dire quoi qu'il arrive même si tu échoues tu auras appris quelque chose Amen ta vie ne sera pas terminée ose frères et sœurs faire des choses qui sont dans ton cœur grandioses tu grandis et tu oses j'ai fini ce que j'avais à dire Amen mon nom s'il vous plaît Oh